Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En effet, dans ce même village, il y a eu des moments où la femme devait passer une bonne partie de la nuit au bord du puits pour s'approvisionner en nous. Des moments où l'homme rivalisait avec la bête au bord des eaux stagnantes du marigot pour certains de ses besoins en nous. Notre joie est d'autant plus grande que ces tristes moments appartiennent désormais au passé. Ce jour est aussi heureux parce que, grâce à ce projet, la communauté de Yurinké a su se mobiliser pour la réalisation de cette loi. Ce jour est enfin source de fierté parce qu'il y a plus de 300 millions de nos francs qui, à côté de la réalisation de cette loi structure, a été également financée par les compagnies de l'Union. La commune et les ressources du sein de Yurinké ont entrepris avec l'assistance technique de la direction régionale de l'hydraulique de Caille. Ce projet qui a consisté à la réalisation de travaux de renforcement et de réhabilitation des ouvrages de production et de distribution d'eau potable, à savoir la réalisation de quatre forages de reconnaissance dont deux forages d'exploitation, la construction d'un satan métallique de capacité de 150 m3 à 12 m de hauteur, l'équipement de quatre forages d'exploitation dont deux nouveaux forages en système de pompage solaire et les anciens en système de pompage hydrique, thermique et solaire, avec une production générale estimée à 300 m3 au jour avec les pompages solaires. Puisqu'il s'agit d'eau, les initiatives ont été mises en œuvre pour atteindre le plus grand nombre de personnes. La commune de Yurinké et sa ville jumelle de Yirinké en France ont participé au financement du projet à hauteur de 26 millions de francs et francs, soit 13 millions chacune. Le reste a été financé par l'association de la diaspora pour le développement de Yurinké, Adi. Le reste a été financé par l'association de Yurinké, singulièrement la jeunesse expatriée de ce village vient d'une grande saignée. Car dans les dures et intérimables conditions de ça, ces jeunes qui la préparent, sans grande formation intellectuelle et sans qualification professionnelle, ont fait de nombreuses aventures et nombreuses réveillantes. Il ne faudrait plus aussi opter pour la facilité en prenant des armes contre leurs propres pays. Maisons au contraire préférées par les enfants. La soie, la misère, le désert, l'océan, le froid. Dans une aventure, dont les péripéties sont aussi nombreuses que dans les incertitudes. On est depuis leur tendance, depuis leur enfance, excusez-moi, dans les durs laveurs de champs sur des terres ariques, écrit dans les valeurs de la religion et de la morale islamique. « Jamais cette jeunesse n'a plus beau à sa passion. » Elle constitue le principal soutien du village, le premier investisseur social et économique. C'est un investissement qui nous réunit aujourd'hui, vos mesdames et messieurs, à sa taille et son caractère, plus qu'un mille discours sur le patriotisme, pour le volontarisme et la cachette. Alors on a créé un avicace, c'est-à-dire on a créé un site, un site qui s'appelle Yuli-Ville, concernant que des enfants de Yuli, leurs qui sont à l'extérieur. Donc à partir du moment, on a décidé de mettre sa tournée dans notre village. Le problème c'est que comment on fait pour reconvaincre tout le monde ? Parce qu'on savait déjà, des réunis à cette somme, c'est pas du tout évident. Surtout passer la main à la main, on ne sait pas à qui on va donner, donc c'est vraiment quelque chose un peu compliqué. Mais on confie quand même certaines missions, c'est-à-dire appeler tous les restants de Yuli, tous les enfants de Yuli, pour qu'on puisse réunir, pour réaliser ce projet. Alors à ce moment-là, on a créé un site, ce site-là, et moi je m'est signé sur le site, donc ce site qui s'appelle Yuli-Villi, les jours d'aujourd'hui, on est 500 personnes déçues, donc en fait, on a lancé l'appel à tout le monde. Avant ça, on ne s'est même pas déjà le projet, et comme ça nous a coûté, mais quand même, on a quand même fait un appel à tout le monde, on pourrait essayer d'arriver en convoi d'abord les gens, pour expliquer les gens, parce que si on commence à parler de l'argent, ça va être compliqué. Donc on a commencé déjà à réunir les gens et pour vous parler de projet. Par ce geste, les membres de l'association de la diaspora pour le développement de Yuli entendent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population de la commune. On permettrait d'adresser mes sincères remerciements aux entreprises que j'en ai conduites sur le cadre sur l'arrivée de l'écrou, ainsi que les services de l'économique qui n'ont mélangé aucun effort pour la réalisation de ces événements. Aussi, voudrais-je remercier l'ensemble des consulaires en commun, en particulier les agents de santé dans lesquels nos populations se portent de mieux en mieux, sans oublier les enseignants qui forgent au quotidien le caractère et l'intelligence de nos enfants. C'est le lieu de se rappeler de cet enseignant chevroni qui a fondé l'école fondamentale de Yuli en 1961 et qui, par la suite, lui a donné son nom, paix à son âme et paix à l'âme de nos illustres d'histoire. Je vais le nommer qu'il s'agit de M. Massire Kamara. Plus Allah le tout miséricordieux permet à notre jeunesse d'avoir santé, courage et générosité afin de persévérer dans l'effort. Maintenant que nous sommes sous le coup des projecteurs, chaque enfant de ce village par qui il vit doit se comporter en ambassadeur des valeurs de courage, d'engagement, des générosités, des exemplarités, bref, des grandeur. valeur enseignée durant des siècles par mon marabout autour du feu sacré, symbole de lumière et de sagesse, par mon paysan sur les terres nourricières de nos champs, par chacune de nos maisons sous la vigile, la clairvoyance, la perspicacité et la sagesse de nos vieilles personnes. Et Dieu bénisse notre pays. La réalisation de ces installations prouve que la décentralisation est en marche au Mali. Les installations que nous inaugurons aujourd'hui sont le fruit de l'engagement constant des dignes et valeureux sympathisants du village de Biori tout en s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté dans notre pays. La réalisation de ces ouvrages est des traductions concrètes du concept de la décentralisation instaurée dans notre pays. Parfait de la décentralisation au Réunion de Biori de Biori de Biori et de la décentralisation d'un point à Vaudi la décentralisation de Biori de Biori et au Réunion du Le Mali de Biori et d'un point L'occasion est bonne. Pour réaffirmer la haute appréciation du gouvernement du Mali, de la constance disponibilité de la diaspora à soutenir, de la plus belle manière, les efforts de développement local. Les responsables ont invité les consommateurs à prendre soin des installations qui viennent d'être réalisées. L'association de la diaspora pour le développement des Yuris a saisi l'occasion pour décerner des distinctions à une cinquantaine de personnes, une manière de reconnaître les efforts des récipiendaires en faveur du développement des Yuris.